Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi 1er novembre 2021, midi 11h du Québec, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas pourquoi mes compatriotes québécois ont eu l'impression que François Legault et son équipe La CAQ étaient une équipe de droite conservatrice, ce qui est complètement loufoque. De toute façon, tous les partis politiques qui sont sur le menu politique, que ce soit le PQ, la CAQ, les libéraux, Québec solidaire, ou s'il y en a d'autres qui viennent comme le Parti conservateur, je pense, se présenter, sont tous régis par le même ordre mondial et le même ordre des fonctionnaires. C'est eux autres les vrais boss, les hauts fonctionnaires et l'ordre mondial. Les autres sont des marionnettes qui s'amusent et qui profitent un petit peu du système en nommant des amis, des membres de la famille à des positions, récompense des gens, mais l'ensemble des politiques est écrite et régie par un ordre mondial. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Puis dans cet ordre mondial-là, il y a maintenant un nouvel ordre mondial un peu dysfonctionnel, mais qui est encore là, et qui veut s'en aller dans une direction, et on le voit, ils s'en vont tous dans la même direction, se libérer des énergies fossiles, mettre l'emphase sur l'urgence climatique, et plein d'autres choses, dont, par exemple, ici, on parle de recyclage, le recyclage, le compostage, et là, on parle de consignes, chers amis, pour les Québécois, mes compatriotes, à compter du 1er janvier 2022, pour ceux qui pensent que les conservateurs, puis les gens de droite, puisque s'ils en sont, on va dire une chose, ça ne paraît pas, là, que ces gens-là n'ont aucune moralité, aucune considération pour l'environnement, bien, c'est François Legault qui s'en vient avec ses gros sabots pour instaurer un système de consignes sur presque tout ce que vous allez acheter, et c'était déjà annoncé l'an dernier, mais je veux vous le rappeler, ça, c'était un article du 30 janvier 2020, donc ça va vous faire un an bientôt, la consigne sera élargie à partir de 2022, donc, dans quelques semaines, et les consommateurs devront s'adapter, nous dit mon oncle François, le pseudo conservateur, qui n'est pas conservateur pour Saint-Seine, Un système de consignes s'appliquera graduellement au Québec à compter 2022 à tous les contenants de boissons, qu'ils soient en plastique, en verre, en carton ou en métal, pour la population, la mesure entraînera des changements importants dans les habitudes de consommation, par exemple, une bouteille de vin coûtera 25 sous de plus, que maintenant, une bouteille d'eau 10 sous de plus, une somme qui pourra être récupérée au moment où le consommateur rapportera le contenant dans un des 400 centres de dépôt prévus, ou dans d'immenses gobeuses qui apparaîtront dans le paysage. Pour que le système fonctionne, les consommateurs devront donc accepter l'idée de rapporter toutes leurs bouteilles vides et autres contenants de boissons, ce qui pourrait en décourager certains et les amener à renoncer. Mais le ministre de l'Environnement, Benoît Charest, promet que le changement, d'habitude, ne sera pas trop exigeant. Les citoyens n'auront pas à faire 10 ou 12 endroits, ils auront à faire un endroit seulement pour déposer les différents contenants, a-t-il indiqué en conférence de presse, en s'engageant à mettre sur pied, un système de récupération efficace des projets pilotes seront implantés dans les prochains mois. L'annonce du programme a été faite jeudi l'an dernier par Charest et le premier ministre François Legault, en marge du caucus des députés caquistes qui se tenaient à Saint-Sauveur. Donc, beaucoup, beaucoup de nouvelles consignes, les contenants de lait ou de jus, les bouteilles d'eau en plastique et autres canettes, les spiritueux et boissons prêtes à boire de 100 ml. Tout s'en vient, le système à venir s'intéresse donc aux contenants plutôt qu'aux contenus, les bières ou boissons gazeuses, comme c'est le cas actuellement. En parallèle, le système actuel de consigne des bouteilles de bières ou boissons gazeuses qu'on rapporte à l'épicerie va demeurer. Et dès 2025, imaginez-vous, ce sera tous les contenants ou presque qui seront en circulation, les contenants qui seront consignés et 90% en 2030, donc les bouteilles de ketchup, les bouteilles de moutarde, les boîtes de conserve de tomates, tout ce que tu peux, tu peux imaginer. Wow! Donc, préparez-vous. Il va y avoir beaucoup de recyclage, des amis qui sont dans le recyclage, de nos grands députés défenseurs de la liberté, beaucoup de leurs amis qui sont dans le recyclage, parce que le recyclage, ça fonctionne toujours à déficit, donc nous autres, on paie les factures, puis eux autres, ils empochent les profits. Et c'est comme ça que ça marche. Dans la même veine, je remercie Jean-François qui m'envoyait un lien des plus fascinants, et c'est concernant, encore une fois, le gouvernement Legault, qui nous annonce aujourd'hui, ou en tout cas le 28 octobre, c'était il y a quelques jours, que les Québécois en route vers une identité numérique, par reconnaissance, sont en route, hein, en route vers une identité numérique, par reconnaissance biométrique. Tiens, 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 avec un nouveau ministère. Oh, chers amis, le totalitarisme est en train de s'installer comme il le faut partout. Mais on vous met toujours ça sous un beau jour, hein, c'est pour votre sécurité. Avec un nouveau ministère en bonne et due forme, de la cybersécurité, et du numérique, le gouvernement Legault veut doter les Québécois d'une identité numérique d'ici juin. À terme, on parlera même d'une identité biométrique de l'individu, par empreinte digitale, reconnaissance faciale, ou imagerie de l'iris. Qu'est-ce que je vous ai déjà dit depuis longtemps, en Inde, c'est fait, je vous en ai parlé souvent dans le passé, de cette biométrie, soit par l'iris de l'iris. La reconnaissance faciale, ou les empreintes digitales. On pensait que c'était de la science-fiction. Moi, je vous l'avais dit, c'est installé déjà en Inde. Et oui, ça s'en vient au Québec cette année. On a même un ministère. Mais la mission première que se donne le futur ministre de la cybersécurité, Éric Kerr, en plus, un des plus grands enculés de la province, et le cybersécurité du numérique, quant à son projet de loi 6 déposé jeudi matin à l'Assemblée nationale, deviendra une véritable loi, sera de réunir sous un même toit virtuel toutes les ressources en cybersécurité réparties à travers les ministères, organismes publics, sociétés d'État et réseaux publics, du Québec. Avec l'accélération de la transformation numérique, les cybermenaces ont suivi dans les mêmes proportions. Donc, aujourd'hui, nous sommes plus attaqués que jamais. Nous sommes sous le coup de cybermenaces, comme jamais, a déclaré M. Kerr. Selon lui, la création d'un tel ministère à part entière constitue une première en Amérique du Nord, assurément. Première en Amérique du Nord, je ne m'en venterai pas, mais peut-être même dans le monde. Le futur ministère amènera en parallèle un resserrement de protection des données numériques utilisées et détenu par les divers ministères, organismes gouvernementaux et réseaux publics, mais aussi leur élaboration et leur partage contre les différents bras de l'appareil étatique, malgré des investissements de 4 milliards de dollars pour avoir votre empreinte digitale, mes amis, malgré un programme québécois des infrastructures de 7 milliards, malgré le fait qu'il y ait 18 000 ressources qui travaillent en technologie d'information au gouvernement du Québec et qu'on embauche 4 000 consultants, force est d'admettre que le niveau de transformation numérique auquel on est rendu est loin d'être satisfaisant, nous dit M. Éric Kerr. Trop souvent, nos citoyens sont transformés en commis de l'État, déplore-t-il? Ils donnent un exemple simple, l'école va demander les derniers bulletins, donc le ministère de l'Éducation demande aux parents de lui fournir un document qui est fourni par le ministère d'Éducation, que le ministère de l'Éducation se parle, « S'il vous plaît, laissez les parents tranquilles! » Le ministre s'est toujours présenté comme si c'était tellement pour vous rendre service, mais on le sait, ce que c'est comme but ultime. Donc on en est rendu là au Québec, on s'en va, on est les premiers en plus, puis ils se vendent de ça vers une identité numérique. Donc ça veut dire que probablement, quand vous allez comme en Inde, on va commencer comme ça, puis après on va augmenter la cadence, si vous voulez avoir des services gouvernementaux, il faudra que vous soyez soumis à une reconnaissance faciale de l'iris de l'œil ou une empreinte digitale. Ça, c'est sûr et certain. Vive la technologie puis la modernité, c'est vraiment garant de la liberté. de l'iris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501